Nous sommes très heureux de vous accueillir d'abord sur notre booth et nous sommes très heureux d'être ici ce l'année dernière. Nous sommes très heureux de l'atmosphère de cette sphère parce qu'il y a une grande mélange entre les outils, entre des types d'entreprises comme nous, entre les parties manufacturées, entre les réseaux, donc nous avons beaucoup de mécaniques dans le corridor, nous avons beaucoup de clients, donc pour nous c'est un très grand succès et nous sommes très heureux d'être ici. Cette année nous présentons une nouvelle range d'ASB Sensor, Speed Sensor. Juste à vous rappeler, il y a 20 ans, nous avons gagné l'innovation à l'équipe auto et après ça nous avons décidé de lancer l'ASB Sensor pour l'aftermarket. Notre intention, notre stratégie est d'aller directement aux mécaniques pour les informations techniques. Il y a deux manières de faire ça. La première est d'avoir une démonstration live, ici à la booth, pour expliquer comment s'améliorer les draps, les tensionnés et les rouleaux. Et aussi, nous avons décidé de pousser nos informations techniques à travers un nouveau produit, une nouvelle innovation, une application smartphone, pour expliquer aux mécaniques comment s'améliorer et s'améliorer une nouvelle partie de la voiture. C'est très simple, vous avez toujours besoin de toutes les informations techniques, quand vous avez la boîte à la main et que vous êtes prêt à s'améliorer sur la voiture. Et c'est la façon dont l'application, vous ouvrez l'application, vous pouvez lire le numéro de la boîte à la boîte et vous avez toutes les informations techniques qui sont directement sur votre smartphone. Les informations techniques comme la clé de l'instruction, la vidéo, la 3D vue, toutes les réunions de la tension, etc. Donc toutes les informations techniques doivent fonctionner de l'application. de l'instruction. Il y a toujours des nouveaux services. Vous savez, notre base line est avec vous. Donc c'est pour être plus et plus près à nos clients, à nos mécaniques, et pour apporter aussi de nouveaux produits avec, comme toujours, de haute qualité. Bien, comme vous le savez, bienvenue à notre booth sur NTNSNR lors de l'Equiparto. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. L'innovation est dans notre DNA de NTNSNR et nous avons l'innovation pendant plusieurs années. C'est l'année dernière, nous sommes le 20e anniversaire de l'ASB technologie, qui est sur le wheel bearing. Mais nous sommes aussi développés de nouveaux produits, de nouveaux produits, surtout dans le temps et l'accessory range, que nous proposons aujourd'hui sur l'Equiparto pour l'innovation, de nouveaux produits et de l'innovation potentiel. Nous sommes très heureux de cela. Nous sommes très heureux de cette innovation avec des tâches automatique. C'est quelque chose qui est très utile quand vous avez des nouveaux moteurs qui travaillent avec des technologies start-and-stop. Vous avez le belt, qui a beaucoup de tâches, différentes tensions entre la façon de fonctionner du moteur et le stop-and-start du moteur. Ces tâches permettent toujours la bonne tension sur le belt. C'est très important pour nous. C'est aussi très important pour le futur sur l'automotive aftermarket. Globally, nous avons montré très bons résultats sur le secteur de l'Europe et sur le monde. Nous sommes aussi très heureux sur le développement que nous avons en Portugal. Nous avons développé, comme je l'ai mentionné, sur le côté de l'huile-bearing, mais nous avons aussi expandé, et nous voulons encore plus l'expansion sur le temps et l'accessory range en Portugal. Cela nous aide, bien sûr, sur le secteur de l'innovation avec des produits innovants que nous trouvons au marché pour développer les ventes sur le secteur mais aussi, dans le futur, sur le marché. Nous sommes très optimistes. Nous avons vraiment poussé à développer notre portfolio. Nous avons montré, comme des spécialistes, trois principales activités. Ce que nous appelons châssis, avec des parties de l'huile-bearing, des parties de suspension. Nous avons aussi lancé, cette année, des parties de transmission, des parts CV joints, que nous produisons dans l'Europe, dans Le Mans, et dans la Roumanie. Nous avons aussi lancé des encodés, des sensories, des sensories, pour l'huile-bearing. C'est sur le châssis range. Sur le powertrain range, nous avons lancé, comme je l'ai mentionné, des produits innovants et nous avons aussi lancé le range avec des timing bell kits, des timing bell kits avec des pompes. Nous avons poussé très fort sur le marché portugais. Et sur la troisième partie, nous avons aussi poussé la range de drive-line, avec des gearbox bearings qui sont développés pour atteindre les specifications de nos clients, de nos clients, mais aussi sur le marché. Le troisième aspect, nous avons aussi lancé, dans l'équipe Auto, la nouvelle version de notre app, Tech Scanner, qui permet nos clients, les distributors et les garages à entrer sur leur mobile ou sur leur tablet. Nous avons aussi des informations techniques, d'explication, très facilement, le label sur la boîte ou sur le catalogue.